salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle maqueline bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui sur cette vidéo je fais une revue un crash test sur le fond de teint je pense que c'est un nouveau fond de teint de la marque maybelline le super stay tenue 30 heures donc malheureusement en filmant cette vidéo je n'ai pas allumé mon micro donc c'est pour ça vous m'envoyez parler dans le vide mais je vais faire une voice over donc le fond de teint maybelline super stay tenue 24 heures c'est l'un de mes fonds de teint préféré ça fait deux ans maintenant que je l'utilise et je reçois beaucoup de compliments sur ce fontain alors j'ai été vraiment très déçu quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un nouveau et voilà donc ça m'a brisé le coeur et c'est pour ça je me suis dit de tester le tout nouveau sincèrement le fait que ça soit tenue 30 heures vraiment c'est du n'importe quoi parce qu'il ya personne qui porte un fond de teint pendant 30 heures mais bon on prend si c'est bon on prend toujours donc comme vous voyez j'ai pris la teinte 60 caramel donc à l'application vous allez voir que mon fond de teint est un peu clair plus clair que ma teinte parce qu'en fait moi j'ai le visage plus foncé que le reste de mon corps donc je dois toujours prendre un fond de teint un peu plus clair mais ne faites pas attention je vais tout estomper tout va se fondre correctement donc comme vous voyez j'applique le fond de teint avec un pinceau et l'application est très très jolie en tapotant comme vous voyez aussi j'ai corrigé mes imperfections avec un correcteur rouge parce que ces temps-ci j'ai beaucoup de tâches j'ai eu beaucoup de boutons et ça m'a laissé plein de tâches mais plein de tâches ce que j'aime sur le fond de teint super c'est de maybelline c'est que il ya un effet haute couvrance le fond de teint promet un fini léger fini naturel donc voilà je prends en tout cas c'est ça que je recherche et pour l'été vu que c'est un fond de teint sans transfert c'est ça qu'on veut et c'est ça que le fond de teint promet aussi la marque promet que le fond de teint ne se transfère pas sur le masque alors là j'applique le fond de teint comme vous voyez très très joli fini très très mat aussi j'ai utilisé trois pompes par contre parce que moi quand je mets du fond de teint je mets une seule fois pendant la journée et je ne fais pas de retouches à part sur mes petites ridules comme on appelle ça donc là j'ai voulu aussi essayer avec un beauty blender une éponge pour voir si ça allait bien donner sinon j'utilise très rarement l'éponge moi mais ça ça donne un fini très 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 joli je préfère même l'application avec l'éponge que le pinceau j'étais très très surprise alors là par contre avec l'anti cernes de la marque elle est j'ai remarqué que le le fond de teint se lever et le correcteur en fait bouger l'application n'était vraiment pas homogène et je vous montre en fait vous allez voir que une petite marque voilà c'était sympa marché en fait les deux produits n'ont pas fonctionné et surtout avec l'application du pinceau là j'ai encore essayé avec le beauty blender et ça ça a mieux fonctionné quand même mais voilà je pense que les deux produits sont trop secs en fait faut peut-être appliquer quelque chose de plus hydratant donc me voilà là je suis sorti je suis venue faire un tour dehors pour vous montrer en fait là je viens d'enlever mon masque comme vous voyez ma peau elle est intacte à part bien sûr sur mes ridules c'est trop beau par contre je vous en dirai un peu plus le soleil sur la peau est belle ça donne donc là il est 19h30 je suis en train de faire la vidéo parce que j'ai pas envie que le soleil se couche je vais vous montrer sur la lumière naturelle donc voilà le fond de teint après quelques heures sincèrement je l'ai gardé pendant je vais dire peut-être 5 à 6 heures j'ai envie de l'enlever donc voilà je trouve que c'est hyper joli sincèrement quand je l'appliquais avec le pinceau j'ai vraiment pas aimé parce que c'était vraiment très 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 sec et en plus ça a séché très vite donc c'est un produit qu'il faut travailler très très vite et c'est un produit aussi quand vous le superposer quand vous rajoute quand vous rajoutez pardon du fond de teint vous devez tapoter et non faire glisser sinon ça va en fait enlever la première couche que vous avez mis à part ça avec le beauty blender c'était super en tout cas l'application était très 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 jolie avec le beauty blender pourtant moi je suis une personne qui n'utilise pas du tout le beauty blender pour la couvrance je dirais que c'est la même couvrance que celui de 24 heures voilà après c'est vrai que j'ai corrigé mon visage avant j'ai corrigé ma peau avec un anti cernes orange mais non la couvrance je pense que c'est la même chose haute couvrance j'aime beaucoup en tout cas si vous avez la peau sèche je vous recommande d'utiliser une base hydratante et aussi par exemple un spray hydratant avant et après et si vous pouvez aussi mélanger en fait mettre une comment ça s'appelle comment ça s'appelle une base lumineuse ça sera vraiment très très joli moi j'ai pas mis ça malheureusement je vais essayer de passer un peu pour retoucher ok pour retoucher c'est super joli avec un beauty blender ouais super beau je suis désolée pour la luminosité mais je trouve que c'est meilleur de vous montrer ça comme ça sous le soleil donc voilà ce que ça donne j'aime beaucoup mais par contre si je peux retrouver le fond de teint celui de 24 heures par contre je pense l'acheter on m'en acheter beaucoup juste pour en avoir chez moi et je vais essayer en fait de les mélanger pour la teinte 60 caramel je pense que c'est celui ci celui ci est un chouïa un petit peu plus clair ou peut-être c'est parce que j'ai bronzé vu que j'étais partie en afrique j'ai pris du soleil donc voilà je le recommande beaucoup beaucoup pour les personnes qui ont comment ça s'appelle une peau alors je recommande ce fond de teint pour les personnes qui ont la peau mix qui ont la peau qui brille je recommande mais à 110% pour les personnes qui ont la peau sèche évitez vraiment éviter moi ma peau elle est on va dire elle est normale mais quelquefois je suis désirent j'ai des côtés déshydratés un peu secs et donc ce que je fais j'utilise tout le temps tout le temps mon comment ça s'appelle mon spray hydratant de la marque primark j'ai essayé depuis que j'ai essayé je n'achète que celui ci c'est un un spray hydratant avec du café in et c'est un spray qui me va super bien j'ai pas de réaction c'est le rose rose water si vous êtes intéressé il coûte moins cher très 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 bon une tuerie une merveille c'est pas un spray fixateur mais c'est un spray hydratant donc voilà j'espère que vous avez aimé ma petite revue mon petit crash test et voilà j'espère que ça va aussi vous aider oh j'ai oublié de vous montrer le masque le masque regardez moi ça vous voyez je l'ai porté pendant une heure et la tâche que vous voyez ici c'est le rouge à lèvres mais sinon là c'est le fond de teint presque rien oh je me suis déjà oh j'ai déjà tapoté mon visage avec la petite blanche et comme vous voyez là c'est vraiment en fait je sais vraiment il y a presque rien il y a presque rien ouh c'est fond de teint non mais je vous recommande vraiment donc voilà sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à partager et à aimer mes vidéos on se retrouve sur ma prochaine vidéo bisous bisous bye 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 Sous-titrage FR ?